Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Il y a un phénomène... Écoutez, on est le 26 novembre 2019, 19h17, heure du Québec. Je vous ai parlé dans le passé déjà de ces retraits d'eau, l'eau qui se retire de plages, de mers, de fleuves, de façon inexpliquée. On pense que c'est dû à des tempêtes, des vents. L'eau qui se déplace dans... On a vu l'an dernier, plusieurs phénomènes comme ceux-là que je vous rapportais. On était en Amérique centrale. L'eau qui se déplaçait d'un endroit pour reboutir à un autre endroit en créant un tsunami. Des mouvements d'eau assez étranges et inexpliqués. Bien là, on a un autre. Maintenant, ça se produit en Russie. La rivière Don et la baie de Tagarog, Tagarog, au plus bas, un événement important de retrait d'eau vide la rivière. Depuis quelques jours, il ne reste presque plus d'eau à l'embouchure du Don à Azov, à Axé et à Rostov sur le Don. La rivière Don et la baie de Tagarog ressemblent à un désert et non à un bras de la mer d'Azov. On peut voir ici une photo assez spectaculaire. La rivière de Don et la baie de Tagarog, en Russie, font l'objet d'un important retrait d'eau. Inexpliqués, hein. Le Don est le cinquième plus long fleuve d'Europe et l'un des principaux fleuves eurasiens. La baie de Tagarog est le bras nord-est de la mer d'Azov, également appelé estuaire inondée de la rivière Don. Don. Au cours des derniers jours, les eaux ont presque disparu pour disparaître à des niveaux jamais vus au cours des dernières décennies. Les responsables ont laissé entendre que les vents forts et soutenus, qui soufflent actuellement dans la région, sont responsables de ce phénomène de diminution massive des eaux le long de la rivière Don et de la côte de la baie de Tagarog. Je vous laisserai tous les liens. Le lien de cet article-là, comme ça, vous aurez des liens vidéo où vous pouvez voir des images assez spectaculaires de cette immensité, anciennement, hein. L'estuaire qui est complètement séché. Pendant ce temps-là, les habitants partagent ce qu'ils ont trouvé sur ces plages maintenant immenses et sans eau. On peut voir ici le retrait, hein. Les images complètement spectaculaires. Il semble même qu'il n'y ait plus d'eau à certains endroits. Il est complètement, complètement asséché. On a fait des petites découvertes, dans le fond, hein. Des pièces, j'imagine, des pièces de monnaie qui datent de quand, on ne sait pas. Cette disparition de l'eau en Russie n'est pas une alerte au tsunami, apparemment, et est probablement due aux vents violents qui sévissent dans la région depuis quelques jours. On peut voir ici, hein. Complètement asséché. C'est complètement affolant. La baie de Taganrog est normalement pleine d'eau. Maintenant, cela ressemble à un désert. Après que toute l'eau se soit retirée, les niveaux d'eau de la rivière Donne, la cinquième plus grande rivière d'Europe, ont chuté sous les niveaux d'alerte et ont atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs décennies. Ce phénomène météorologique peut également se produire lorsqu'une grosse tempête fait rage au large de la côte. Donc, vraiment inquiétant, mystérieux, et ce n'est pas nouveau, hein. Ce n'est pas unique. Il y a eu des phénomènes comme ceux-là l'an dernier, beaucoup de phénomènes de retrait d'eau. L'eau qui disparaît d'un endroit, il faut qu'elle aille quelque part, hein. Donc, ça crée, j'imagine, à l'occasion des tsunamis et des, vraiment, des inondations. En tout cas, tout un phénomène, encore une fois, étrange. Un autre de plus dans ces moments vraiment, vraiment, vraiment angoissants. Puis là, on est comme ceux-là. Le monde qu'on connaît est en train de changer pour de bon, puis on n'est pas préparé, puis il n'y a personne qui nous prépare à ça. Alors, je vous reviens avec une découverte hallucinante qui a été faite il y a quelques années. Au large de Cuba, on cherchait des vestiges, on a trouvé une ville perdue. Ce n'est pas des blagues. Restez là. Vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada